Alors écoutez, les dernières minutes viennent d'être assez décidives et positives puisque un orage s'est abattu sur la zone avec de la pluie suffisamment abondante pour calmer le feu. Je préfère encore prendre des précautions parce que nos équipes sont en train de faire le tour pour vérifier si la pluie est tombée partout puisque vous comprenez que le périmètre est très large et que les orages sont par contre très localisés. Mais en tout cas, à première vue, cet épisode est de nature à nous donner un gros ballon d'oxygène. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur les personnes évacuées, leur nombre ? Combien de personnes sont concernées ? Et comment avez-vous géré l'hébergement d'urgence pour ces sinistrés ? Alors hier soir, à peu près un millier de personnes ont été concernées par les évacuations. Il s'agit de résidents permanents de quelques villages de la zone. Et également de touristes. Et donc l'hébergement s'est géré de deux manières. Pour ceux qui avaient des proches en mesure de les accueillir, ils sont donc chez les proches. Et pour les touristes, nous avons des centres d'hébergement qui ont été réactivés, qui étaient déjà actifs au cours de la semaine. Savez-vous si ces départs de feu sont accidentels ou criminels ? Là, il s'agissait de reprises de feu qui étaient en fait liées à l'origine initiale de l'incendie. L'enquête est en cours. Elle est conduite d'ailleurs par le département voisin de la Lozère, puisque le feu a démarré en Lozère. Je crois pouvoir dire qu'à première vue, elle est plutôt d'origine accidentelle. Merci. Merci.